Un prêtre n'kobinko sa, Kobotamana, famille ébarbole. Plus aucune chanson congolaise n'est composée aujourd'hui sans le phénomène Mabanga. Ce phénomène intègre depuis quelques années la structure de la chanson congolaise. En réalité, que désigne ce phénomène ? Le phénomène Mabanga, ça veut tout simplement dire les dédicaces, les dédicaces, dédicacer, les non-déjeux, immortaliser les personnes qui sont autour de nous, les personnes qu'on maîtrise mieux, les personnes qui accompagnent la culture congolaise. C'est ce qu'on appelle les Mabangas, dédicacer les noms des gens. Citer les noms des gens dans les chansons. Le grand pension des artistes musiciens actuels pour les Mabangas doit avoir des raisons objectives évoquées ici par l'artiste. Déjà, il y a deux raisons que je veux avancer. La première, c'est juste pour vous, mais l'artiste a une relation avec les noms de la personne qu'il cite. Et la deuxième raison, c'est parce que la culture congolaise n'est pas soutenue, un déjà, donc nous faisons, nous enregistrons nos chansons toutes seules. Donc nous avons pas mal de gens qui nous soutiennent, qui sont autour de nous, qui nous encouragent à ce que nous faisons. C'est en guise de reconnaissance qu'on est simple d'immortaliser les gens pour leur encourager aussi. Voilà, donc c'est parmi ces raisons-là qu'ils font en sécurité qu'on puisse mettre les dédicaces dans les chansons. L'absence de politique adéquate dans le domaine de la culture fait passer ce domaine pour le parent pauvre. C'est ici l'occasion de souhaiter vivement l'adoption par le Parlement de la loi Mamoni pour donner un statut particulier aux musiciens. Parlement de la loi Merci.